D'abord, je voudrais gentiment commencer par vous demander de liker cette vidéo. Pourquoi liker la vidéo ? Parce que le sujet est percutant. Et ce genre de sujet, très souvent, cette plateforme a tendance à faire du shadow banning. Le shadow banning, c'est ne pas te bloquer directement, mais c'est ralentir la vidéo. Pour que beaucoup ne la voient pas. Parce que quand on la bannit, c'est un peu trop flagrant. Donc, on fait du shadow banning, on ralentit la vidéo pour empêcher l'effet de la vidéo. Donc, s'il vous plaît, avant de commencer, je vous prie de bien vouloir liker positivement la vidéo. Pour que la plateforme puisse forcément recommander la vidéo à d'autres personnes. Merci. Bonjour à tous les amis. Zak Mouikassa, fondateur de Mouikassa Arts. Merci d'être là. Merci encore une fois de faire partie de cette communauté. Merci d'être là au rendez-vous. Aujourd'hui est un jour très intéressant. On va développer un sujet très intéressant. Je sais que la plupart de gens qui nous suivent sont toujours là pour se ressourcer, pour s'instruire. Et nous apprécions immensement cela. Très peu de gens viennent vraiment ici pour se distraire. C'est clair, parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi se distraire ici. Et ça fait plaisir de nous voir ensemble grandir et devenir une communauté d'Africains forts. Des gens prêts à partager, à discuter et quelquefois à être d'opinion contraire, sans nécessairement s'insulter ou s'est dégradé, comme beaucoup le font. C'est merveilleux de voir cette communauté grandir, croître comme ça. On va parler d'un sujet fort, mais ça sera un peu lent. Mais je sais que je peux compter sur votre capacité de tolérance. C'est un sujet important, c'est un sujet qui mérite notre attention. Je pense que dans la vie, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Aujourd'hui, on va rentrer en arrière dans une histoire très captivante, une histoire forte de notre continent. On va parler particulièrement de la Libye, de Kadhafi. Kadhafi que vous connaissez, beaucoup connaissent comme un dictateur, un méchant, un tueur, un manipulateur, un despote. Nous allons examiner l'état de la Libye avec Kadhafi. Comment est-ce que les Libyens vivaient avec Kadhafi ? Avant l'arrivée des autres, quand ils sont venus libérer le peuple par amour, la sympathie pour le peuple libyen. Comment était la Libye avec Kadhafi ? Quel genre de train de vie vivait le peuple libyen ? Nous allons y aller ensemble. On y va. La Libye avec Kadhafi, le dictateur, avait un système médical gratuit. Gratuit pour tout le monde. Chaque Libyen avait droit d'aller à l'hôpital, quand il était malade, pour se faire soigner. Accès à un docteur, accès à un spécialiste, accès à tout ce qu'il y a comme plateforme de soins. Tout frais payé par le gouvernement libyen. Peu importe les conditions, peu importe les difficultés, peu importe la nature de la maladie, chaque citoyen libyen bénéficiait d'un droit légitime aux soins médicaux, adapté à sa condition. On dit que la Libye avait le meilleur système médical dans le monde arabe et en Afrique. Et à chaque fois qu'un citoyen libyen avait des complications, des difficultés, qu'il nécessitait d'être traité ou opéré ailleurs, le gouvernement libyen prenait charge de tout ce qu'il fallait financièrement pour ce citoyen-là. Il n'y avait donc pas besoin d'appeler un frère aux États-Unis ou à Hong Kong ou un oncle riche, impoli, pour envoyer de l'argent et soutenir vos difficultés, vous aider à vous faire soigner. Contrairement aux États-Unis, où quand on est malade, il faut payer très cher à l'hôpital. Il y a des femmes qui accouchent et ont des complications, des difficultés. Ça peut monter jusqu'à des 100 000 dollars et plus. Ceux qui vivent au state peuvent le confirmer. C'est un système compliqué qui n'a pas pour but de soigner le peuple, mais d'extorquer de l'argent du peuple, contrairement à ce qui s'est passé en Libye. Donc le système médical aux États-Unis, par exemple, est là pour faire de l'argent, pas pour soigner le peuple. Voilà pourquoi on se pose beaucoup de questions sur quand on nous présente certaines histoires prétextant que ça soit une certaine chose. On se pose des questions, est-ce vraiment pour soigner ou pour faire de l'argent ? Bref, c'est pour dire que la Libye avait un système adapté pour apporter la paix au peuple libyen, sur le plan sanitaire. La Libye avait un système scolaire gratuit, c'est-à-dire primaire, secondaire, universitaire, spécialisation. Peu importe ce que tu désires faire, ta direction, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, le gouvernement était adapté et disposé à t'offrir les moyens nécessaires pour y aboutir. Donc l'école gratuite, l'université gratuite, tout ce que tu veux faire, pilotage, ingénieurat, médecine, peu importe ce que tu veux, c'était gratuit, avec le dictateur Kadhafi. Contrairement en Europe, en Angleterre, aux Etats-Unis surtout, là où on paye des dizaines, des milliers de dollars pour un programme universitaire, quelquefois d'un an ou de trois ans, jusqu'à 100 000 dollars. Beaucoup de personnes aux Etats-Unis aujourd'hui, certains en Angleterre aussi, commencent déjà à travailler, mais doivent beaucoup d'argent à la banque ou au gouvernement. Donc vous travaillez pendant cinq ans, dix ans pour payer la dette, avant de commencer à bénéficier de l'argent qui vous est dû. Est-ce vraiment une liberté de l'escalvage ? Soyez honnête. Pourquoi est-ce que l'éducation scolaire devrait être aussi chère pour un peuple qu'on aime, dans un pays aussi riche ? La Libye, contrairement à cela, avait un système gratuit pour tout le monde, pour accorder de l'équilibre à chaque individuel, à chaque partisan, à chaque citoyen libyen. Avec le dictateur libyen Kadhafi, la Libye avait traversé un moment très difficile de sécheresse avant son arrivée. Le pays est bien situé à un milieu désertique, il n'y avait donc pas accès direct à l'eau, de l'eau potable, de l'eau buvable. C'était donc compliqué. Mais étant un pays riche en pétrole, le dictateur libyen a initié le plus grand projet d'irrigation au monde. Et pour certaines personnes, c'était le plus grand projet architectural jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour faire simple, on a créé un programme de tirer l'eau de l'océan à travers le désert. Il en faut combien de mètres cubes ? De l'océan au désert. On a fait un programme d'irrigation spécialisé pour les Libyens. Et avec ça, il a créé des terres fertiles où le peuple libyen pouvait cultiver des légumes et des fleurs et des fruits organiques. Organique, c'est quoi ? Bio. Des produits bio pour la bonne santé. Et pas seulement la bonne santé, mais aussi l'accomplissement personnel de chaque individu. Vous savez, l'être humain a besoin de certains éléments pour être heureux. Il a besoin de se sentir utile à la société. Voilà pourquoi nous avons chacun un projet. Ce n'est pas toujours pour faire de l'argent. Quelquefois, c'est pour se sentir utile. J'ai pu accomplir quelque chose. À travers ce programme, ce grand programme d'irrigation, il a permis à ce que les Libyens puissent cultiver des terres qui étaient arides à l'époque, mais maintenant cultivables, avec un programme bio pour la bonne santé. C'était donc fait pas pour faire de l'argent, mais pour créer une population épanouie. Contrairement à ailleurs, où on dit que l'eau n'est pas un droit légitime de l'humain. Il a fallu 40 ans de travail pour conclure ce grand projet d'irrigation. 40 ans de travail dur, acharné, pour permettre à chaque Libyen d'avoir de l'eau potable et chaque fermier de travailler aisement dans des conditions appropriées. Seulement pour que les États-Unis viennent et bombardent ce projet avec des bombes faites d'uranium. L'uranium, pour ceux qui savent, c'est l'élément nécessaire pour fabriquer une bombe atomique. C'est ce qui a été fabriqué pour la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. L'Iranium qui a été tiré de la République démocratique du Congo. Pendant la dictature de Kadhafi, entre parenthèses, à chaque Libyen désirant devenir fermier, on donnait une maison gratuite, un terrain gratuit, des animaux gratuits, des sémences gratuites. Donc, on donnait tout ce qu'il y a, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour un fermier de démarrer, de commencer son travail gratuitement. Et on lui accordait un expert pour conseiller, pour le diriger, pour l'aider à voler de ses propres ailes, gratuitement. Et qu'est-ce qu'on demandait en retour ? Rien. Qu'il produise simplement de quoi manger à la population. Voilà comment vivait difficilement dans ce régime méchant de Kadhafi, un régime qu'il fallait essentiellement effacer, éradiquer, changer. Contrairement à ailleurs, en Occident, où d'ailleurs aujourd'hui, on est en train de pousser les peu de fermiers qui restent, les fermiers indépendants, hors du business. Parce que les grandes entreprises veulent prendre le monopole du marché. Ils veulent toutes les fermes. Ils veulent être les seuls à produire de quoi manger. Ils veulent être les seuls à posséder des grains de sémences, des grains qui seront bientôt, qui sont déjà génétiquement modifiés. Pour vous donner de quoi manger, tel que eux désirent. Donc, on veut garder un certain groupe de personnes, une ou deux grandes entreprises pour s'occuper de la nourriture de tout le monde. Une entreprise qui est gérée aussi par qui développe des grains génétiquement modifiés. Et on s'étonne pourquoi les gens meurent de diabète aujourd'hui, des maladies qui étaient presque inexistantes dans le passé, de cœur, de problèmes de tension, de problèmes d'obésité, de changements de comportement causés par la nutrition. Les Libyens ne vivaient pas dans ces conditions-là. La nourriture libyenne était bio. C'était la spécification. Et on ne demandait pas d'intérêt. Aujourd'hui, on n'a même pas le droit, aux États-Unis, dans beaucoup d'États, si vous plantez vos tomates, on vient vous arrêter. Vous plantez vos tomates dans votre jardin bio. Si on découvre, on vient vous arrêter. C'est ça la liberté. Continuons notre histoire avec notre dictateur libyen. En Libye, à l'époque, avec le dictateur libyen, chaque femme libyenne qui donnait naissance à un enfant recevait 5000 dollars venant du gouvernement. Gratos. Félicitations, madame. C'est un beau bébé. Voilà 5000 dollars. Comme ça. Pourquoi ? Comme ça. Parce qu'il y avait assez de richesse pour tout le monde. Assez de pétrole pour prendre soin de tout le monde. En plus de ça, on ne payait pas le taxe. Beaucoup de gens, surtout aux États-Unis, souffrent du taxe. Aux États-Unis, en effet, quand on atteint un certain niveau, on commence à vous... On vous taxe jusqu'à 45% de vos revenus. Beaucoup de gens que vous voyez là, 5 millions de dollars. Mais en effet, il a payé 2,5 millions de dollars. Donc, il ne compte même pas. On le paye 5 millions de dollars, 2,5 millions de dollars et part déjà chez machin. Pour n'avoir rien fait. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de sportifs qui font des performances aux États-Unis vivent ailleurs. Ils sont enregistrés. En tout cas, s'ils ne sont pas américains, ils sont enregistrés ailleurs. Ils préfèrent partir là-bas, faire ce qu'ils ont à faire, être payés ailleurs. Sinon, rester là-bas et avoir 50% de son argent. Rétirer comme ça. Au nom de quoi ? Je ne sais pas. En Libye, ils n'étaient pas sujets à cette forme d'esclavage non justifiée. Voilà ce qu'était la vie avec le dictateur libyen. Le dictateur libyen, dictateur entre parenthèses, considérait que le droit de housing, housing rights, droit à un domicile, était un droit fondamental de l'humain. donc chaque Libyen avait le droit d'avoir une maison digne. Il n'y avait donc pas des mendiants en Libye. Chaque Libyen avait le droit d'avoir une maison. Aux États-Unis, aujourd'hui, à New York seulement, il y a plus de 200 000 mendiants SDF à New York. À New York seulement. Ils dortent dans les... Comment vous appelez ça ? Les passages de... Les sous-sols. À New York, 200 000. En Libye, on n'avait pas. Mais on avait besoin de partir en Libye pour libérer les Libyens. D'abord, je voudrais que vous compreniez, si vous ne le savez pas déjà, en tout cas, je sais qu'il y a certains qui ne le savent pas, que votre banque, chez vous, dans votre pays, ne vous appartient pas. La banque centrale, chez vous, dans votre pays, même s'il y a des francs CFA ou des francs, je ne sais pas quoi, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à des individus, des riches, quelque part, qui dirigent votre pays. Ce n'est pas votre président qui dirige votre pays. Parce que la direction, c'est l'argent. Et votre argent, sans leur accord, ne vaut rien. C'est ça, la banque centrale. Les petites banques que vous voyez, sont des banques commerciales qui n'ont absolument rien à voir avec le pouvoir de l'argent. Bref, la Libye était le seul pays au monde, je crois, parmi les seuls pays au monde à avoir 100% de droit de leur banque. La banque était nationalisée. La banque appartenait à la Libye. C'est-à-dire, chaque Libyen désirant un prêt, de l'argent, pour faire quelque chose, on lui accordait ce prêt pour 0% d'intérêt. Aujourd'hui, quand vous allez en banque, déjà, si on vous accepte, on vous prête de l'argent pour faire quoi que ce soit, il faut payer pas seulement l'argent, mais aussi les intérêts. Et ça devient compliqué, ça peut devenir compliqué. En Libye, par contre, si on a besoin de 100 000 dollars, on vous donne les 100 000 dollars et quand il faut rembourser, vous remboursez les 100 000 dollars seulement. Et voilà comment les peuples libyens souffraient. la Libye, avant l'arrivée du dictateur Gaddafi, comptait 25% de sa population capable de lire et d'écrire. Mais avec lui, tout a changé de 25% à 87%. Une grande différence. Un litre d'essence coûte combien chez vous ? Je ne sais pas, en Allemagne, en France, en Belgique, en Espagne. Écrivez-moi ça sur les commentaires. Je suis sûr que ça coûte autour de 1,50 euros. Ça fait 2 dollars. Ou on sait ça fait combien aujourd'hui ? En Libye, sous la dictature de M. le sanguinaire Gaddafi, on payait 0,1 dollars pour un litre d'essence. Donc, pour ne pas faire 0 dollars, on a seulement fait 0,1 dollars. Ça, c'est combien on sait, Eva ? Pour construire vos routes jusqu'au village de votre père, vos hôpitaux, vos écoles, vos infrastructures essentielles, votre pays a besoin d'aller s'endetter soit à la FMI ou à la Banque mondiale. Si pas la Chine. Avec intérêt supplémentaire. C'est-à-dire, vous vous endettez de quelques centaines de millions de dollars, mais il faut repayer combien ? Peut-être 200 ou 300, si pas plus. Donc, c'est toujours difficile à payer. Et avec ça, additionner la corruption. C'est la mère de tous les mots africains. Le besoin démesuré d'avoir de l'argent de ceux qui sont en charge. La vie devient compliquée pour les populations. La Libye était le seul pays, en tout cas jusque-là, à côté de la Corée du Nord, qui n'avait pas de dette extérieure. Donc, elle était autosuffisante. La Libye, d'ailleurs, a participé à payer la dette de beaucoup de pays africains. Le dictateur libyen voulait une Afrique forte où des gens peuvent coopérer. C'était une personne qui voulait l'unité continentale. Il avait du mal à concevoir une Afrique aussi forte, aussi riche, mais aussi pauvre en même temps. Et essayer de trouver un moyen par lequel les Africains pouvaient vivre indépendamment des aides extérieures, comme beaucoup avant lui, tels que Lumumba, Sankara et le reste. Alors, pourquoi ils ont diabolisé Kadhafi, le traitant de dictateur, de tueur, de massacreur ? Pourquoi le besoin essentiel de l'éliminer physiquement ? C'est simplement parce que Kadhafi avait initié un programme. Je vous ai parlé précédemment d'un programme d'argent. Je vous ai dit que l'argent, avant, dans le temps, les échanges se faisaient à travers les possessions, possessions précieuses. De l'or, par exemple, ça représentait de la richesse. La richesse était représentée par l'or, l'argent, argent, je parle de argent, métal. Mais avec le temps, les plus forts ont transformé la richesse en papier. C'est-à-dire, tout celui qui avait de l'or allait déposer quelque part et cette personne lui donnait une note et cette note était représentative du montant d'or qu'il possédait pour qu'il passe faire ses échanges. Parce qu'évidemment, quand on a besoin de 10 000 dollars pour faire un achat, on ne va pas emmener de l'or qui va être 10 000 dollars, ça sera trop lourd. Alors pour ça, on déposait l'or quelque part et cette personne de confiance donnait un bout de papier, une note certifiant oui, ce monsieur a autant d'or qu'il prétend. Donc, vous pouvez faire votre action. Mais progressivement, les États-Unis ont éliminé ce principe de couvrir de l'argent avec l'or. Parce que chaque pays, il y a plusieurs années, avait autant d'argent en circulation que de l'or qu'ils ont en possession. Mais quand les États-Unis ont bloqué ce fait, ils ont dit à partir d'aujourd'hui, on va imprimer autant d'argent qu'on veut, même si on n'a pas l'or pour le soutenir. Le système commercial, le système monétaire a complètement changé. Les riches sont devenus plus riches parce qu'ils pouvaient imprimer de l'argent sans avoir l'or. Les pauvres sont pauvres parce qu'ils attendent que vous imprimiez de l'argent et vous le renvoyez. Alors, Kadhafi étant contre cela, il a proposé le dinar, une monnaie faite d'or pur. Il a proposé que les transactions entre Africains ne soient faites qu'en dinar. Et tout celui qui désirait le pétrole africain, le pétrole libyen, devra l'acheter en or, en dinar. Et cela aurait créé une déstabilisation totale de la dynamique de force mondiale. L'Afrique aurait été élevée et ceux qui n'ont pas d'or seraient en bas. C'est-à-dire, tous les pays possédant de l'or seraient en position de force et les pays n'ayant pas d'or en réserve, que des bouts de papier qu'on appelle de l'argent, seraient déstabilisés. Et certains experts disent que des mouvements tels que celui-là se font en secret, en discrétion. Malheureusement, il en avait parlé deux fois dans deux conférences. Et avant lui, en 2000, Saddam Hussein a fait la même erreur. Il voulait changer son système de vente de son pétrole du dollar en euros. Et c'est la raison pour laquelle il a été destitué. Je pense qu'il est important de restituer l'histoire telle qu'elle est. Pas telle qu'on nous raconte sur France 24, France 2, tout le bazar. Écoutez-les très attentivement, CNN, tout ça, ils ont tous les mêmes serments, les mêmes phrases, les mêmes terminologies. Comme s'ils avaient des textes qu'ils lisent tous. Donc, notre vieux dictateur, entre parenthèses, a apporté beaucoup de choses dans son pays. Beaucoup de changements. C'est à vous de juger, je ne vous dirai pas. L'éducation gratuite, l'école gratuite, la santé, le programme d'irrigation, il a présenté de l'eau gratuit venant de l'océan. Personne n'a fait cela gratuitement. Le monde occident est basé sur l'argent. Les intérêts, même l'esclavage était basé sur le capitalisme. Il était une question d'utiliser des pauvres noirs pour faire un travail, pour produire du sucre, du coton, pour que certaines personnes s'enrichissent. C'est ça la mentalité. Même le système de zoo où vous prenez un lion de la forêt, vous le mettez de cage, hors de sa liberté. C'est pour les avantages de qui ? D'un monsieur capitaliste quelque part assis avec son gros ventre en train de siroter du champagne. On dépuit le lion de sa liberté. On le met dans une cage pour les avantages de quelqu'un. Et beaucoup d'Africains acclament, disant que c'est une personne qui a réussi sa vie. Il y a des façons de réussir sa vie dans l'honnêteté, dans la pureté. Mais on n'aime pas ça. On ne veut pas des gens libres. On ne veut pas des gens qui ont la santé gratuite. On ne veut pas des gens qui travaillent sans taxes. On ne veut pas des gens qui ont accès au carburant gratuit ou au moins cher. On ne veut pas des gens qui ont 5000 dollars pour avoir fait un bébé. On ne veut pas des couples qui ont un appartement gratuit en venant du gouvernement pour s'être mariés. On ne veut pas ça. On veut un monde d'esclaves. Sans le dire, une prison à ciel ouvert. Je pense qu'il est important que les Africains le comprennent. Des gens forts que nous voyons venir. En tout cas, faites un commentaire, dites quelque chose. On a besoin de changement. Mais il faut comprendre l'histoire. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Quelqu'un d'intelligent disait, si tu veux savoir ce que quelqu'un va faire, il faut regarder ce qu'il a déjà fait dans le passé. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Vous avez déjà vu un chien devenir singe ou un singe devenir chat ? Non. On peut faire des erreurs, c'est tromper. Mais le comportement ancré qui a été génétiquement structuré dans une personne depuis des siècles et des siècles. Partir en Inde, massacrer des gens. Venir en Afrique, tuer des gens. Aller chez les aborigènes, massacrer et prendre leur terre. Vous pensez que ça va changer avec le temps ? Il faut arrêter ça. Merci à vous. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada